Salut, aujourd'hui on va regarder le point commun entre de l'eau qui fond et de l'eau qui bout. Le point commun c'est que ce sont des changements d'état et dans cette vidéo on va regarder ce qu'il se passe lors de changements d'état pour trois caractéristiques physiques différentes et on va commencer avec le volume. Donc ici on a deux tubes à essai qui sont gradués et dans lesquels il y a de la glace, on voit que le niveau de la glace se situe au-dessus du trail plus haut. On laisse cette glace fondre et on va regarder ce qu'il se passe au niveau du volume. On voit bien qu'une fois que la glace a totalement fondu, le volume a diminué puisqu'il se trouve en dessous du trail plus haut. Pourquoi ? Parce que lors d'un changement d'état, le volume peut varier et dans le cas de la fusion de l'eau, eh bien ce volume il va diminuer. Deuxième caractéristique physique à laquelle on va s'intéresser, c'est la masse. Et pour voir ce qui se passe avec la masse, on place un bécher avec un glaçon sur une balance. Le glaçon pèse 67 grammes et on fait fondre ce morceau de glace. La masse finale est de 67 grammes, c'est-à-dire qu'elle n'a pas changé par rapport à la masse initiale. Pourquoi ? Parce que lors d'un changement d'état, la masse ne varie pas, elle reste constante. Troisième caractéristique à laquelle on va s'intéresser, c'est la température. Alors ici on a un bécher avec de l'eau à l'intérieur, la température initialement est de 33 degrés. On fait chauffer cette eau, elle va se mettre à bouillir et on voit sur le graphe qui est tracé à l'aide des données présentes sur le thermomètre que lorsque l'eau est en train de bouillir, la température est constante, ici à 99,5 degrés Celsius. Pourquoi ? Parce que lors d'un changement d'état, la température reste constante. On a donc vu ce qui se passait pour trois caractéristiques physiques. On va maintenant s'intéresser aux noms de ces changements d'état, puisque pour chaque passage d'un état à un autre, il y aura un nom correspondant. Les trois états de la matière sont donc l'état solide, liquide et gazeux. Pour passer de l'état solide à l'état liquide, on opère une fusion. Le passage de liquide à gaz est appelé la vaporisation. On va regarder les noms pour le chemin inverse. De gaz à liquide, c'est la liquéfaction. Il faut faire attention parce que dans le langage courant, on parle souvent de condensation. Mais on va voir juste après que la condensation, ça correspond au passage de l'état gazeux à l'état solide en physique chimie. Enfin, le dernier changement d'état, c'est la sublimation qui correspond au passage de l'état solide à l'état gazeux. Voilà, j'espère que maintenant les changements d'état ne vous posent pas de problème. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner, liker et partager la vidéo sur les réseaux sociaux. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada